L'ordre est de paix totale, le peuple haïtien qui a voulu voter l'a fait dans un climat d'ordre parfait, ce qui est une performance exceptionnelle que je souligne une fois de plus. Les élections ont eu lieu dans un climat de réelle liberté. Je tiens à le dire parce que j'ai lu des rapports qui m'ont paru extraordinairement surprenants. Alors, les membres des bureaux de vote étaient composés, comme certainement, vous avez dû le savoir et le voir, des représentants des partis et des représentants des candidats. Ce sont eux qui ont recueilli les votes, ce sont eux qui les ont comptés dans les bureaux. À aucun moment il n'y a eu interférence gouvernementale dans le processus. J'espère que vous aurez l'objectivité de le dire et ainsi de corriger quelques mauvaises impressions créées par de fausses informations lancées prématurément en ce qui concerne le déroulement du processus. Je tiens aussi à dire que le fait par vous d'avoir s'y aller que des individus essayaient d'enlever l'entrée des débiles, que dans une ville donnée, quelques enfants, un, deux ou trois, ont pu voter. Ceci ne concerne vraiment pas le déroulement des opérations électorales. Partout, on trouve des irrégularités, je le souligne, encore sont fait voter les morts. Donc, vraiment, qu'un tir est sérieux de regarder la lune générale du processus et un enfant qui vote, ça n'a pas représenté l'électorat qui a voté. Et la troisième remarque que je voudrais faire, c'est à propos du pourcentage de participation. Ce n'est pas parmi vous, qu'il est déjà parti. Lequel d'entre vous avait lancé à une agence de presse mal informée la nouvelle qu'il y avait 1% de participation, que personne n'avait été voté. Puis après, vous avez corrigé certains d'entre vous en disant que c'est de 2 à 5%. Puis, vous fondant sur les propos d'un candidat qui s'est abstenu de partir au processus et qui leur avait des intérêts en jeu, vous avez admis que ça pouvait être de 5 à 10%. On voit là que les chiffres définitifs nous donnent une participation de l'ordre de 35%, ce qui est proche du référendum constitutionnel, que vous avez tous consacré comme une grande victoire démocratique. Donc, si le pourcentage du référendum constitutionnel a pu être qualifié par vous très légitimement de grande victoire démocratique, le pourcentage que nous avons obtenu aux récentes élections devrait mériter le même sort et la même qualification. Maintenant, les résultats ont été proclamés. Et le choix populaire fait peser sur mes épaules la lourde responsabilité d'être le prochain président de la République. Je suis parfaitement conscient des circonstances difficiles dans lesquelles va s'inaugurer mon nouveau mandat. Mais puisque le peuple m'a choisi, et puisqu'en me présentant au peuple, j'avais déjà la lucidité en ce qui accepte avec joie d'être au timon des affaires pendant les 5 prochaines années. Bien sûr, mes remerciements vont d'abord au peuple haïtien, à ce peuple trop souvent incompris qui vient de franchir un pas décisif dans le processus de démocratisation du pays. Je crois d'ailleurs, pour ma part, que ce pas est irréversible. Désormais, un avenir s'ouvre au peuple haïtien. L'espoir en renaît, comme je l'ai dit, dans ma déclaration d'hier. Et je crois que ceci est fondamental. Car vous avez vu vous-même, en étant ici, que le pays est fatigué de l'incertitude du provisoire. Le pays a besoin maintenant de prendre une direction, un chemin, de se mettre au travail. Ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin d'union, ce pays a besoin de travail, ce pays a besoin de justice, ce pays a besoin de liberté. Et c'est donc fort conscient de ce que demande le pays, que j'arrive au pouvoir, pour offrir précisément ce que le pays attend. On m'a dit, j'espère que c'est une boutade, a sorti de peu d'amertume, que quelqu'un a demandé s'il va y avoir la liberté des partis politiques. Bien sûr, le pays va voir fonctionner un régime démocratique. C'est-à-dire que vont fonctionner dans le pays toute la liberté publique. Mais il est évident qu'il faut que nous comprenions que l'usage des libertés publiques est réglementé par la loi et qu'en aucun cas, en ce qui nous concerne, nous n'attentrons à l'exercice d'une liberté. Mais il faut aussi comprendre que l'exercice de la liberté sera réglementé dans ce pays comme dans les pays démocratiques. Je peux ici même faire la promesse formelle que les grandes lois organiques que va préparer mon gouvernement s'inspireront des lois similaires dans les grands pays démocratiques d'Occident. Les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, le Venezuela et d'autres pays occidentaux. Et que donc, nous adopterons en Haïti le droit commun en ce qui concerne l'exercice de la liberté, que nous aurons un état de droit et que nous ferons prévaloir la loi en toute circonstance. C'est donc bien vers la démocratie que nous allons, c'est donc bien qu'un effort sincère, loyal, déterminé, de démocratie, car comme je l'ai dit, je le répète, le peuple haïtien mérite de faire une espèce démocratique, il en a besoin, il le demande. Cependant, mon gouvernement ne se laissera pas absorber par les seules puissantes et urgentes qu'elles puissent être. Ce pays a sans doute besoin de paix, de justice et de liberté, mais il a surtout besoin de paix et de travail. Nous devons nous atteler à la tâche du développement de ce pays, un développement intégré. Nous devons moderniser les structures de production. Ce pays a des ressources, des ressources naturelles qu'il faut inventorier, des ressources humaines très certainement. Il nous faut mobiliser ces ressources au service du développement national. Mais je tiens à souligner que si notre option économique est claire en ce qui concerne le développement, car nous sommes pour le dynamisme de l'entreprise privée, nous croyons que le développement national se fondera sur un secteur privé dynamique. Cependant, pour nous, le développement doit avoir une finalité sociale. Car nous avons les masses populaires urbaines et rurales qui sont dans une situation de misère inacceptable. C'est l'obligation du gouvernement de donner une priorité absolue aux masses rurales et urbaines du pays en ce qui concerne le bénéfice de notre politique de développement et les résultats. Il y aura donc une priorité sociale aux masses populaires et urbaines et rurales, ce qui n'est qu'un geste et une politique tout à fait compréhensible de réparation sociale. Car nous voulons une société de justice sociale dans ce pays. Il y a une majorité nationale d'opprimés dans ce pays d'Haïti. Il y a une majorité nationale d'humiliés dans ce pays d'Haïti. Il faut que nous construisons une nouvelle société où, selon l'expression créole, que je vous invite à traduire dans votre propre langue, comme vous le pourrez, nous allons construire une société où tout mounde s'émoune. Tout mounde s'émoune. C'est là notre objectif. Il est évident que dans une telle entreprise, nous sommes pour l'union de tous les Haïtiens. Je l'ai dit hier, je le répète, je suis l'homme de la réconciliation et de l'union nationale. Nous ne considérons aucun secteur de la population comme exclu de la communauté nationale. Nous ne saurions le considérer. Nous sommes donc pour un vaste effort collectif où chacun apporte sa contribution et trouve sa part sans exclusive, sans discrimination. Nous voulons d'une Haïti fraternelle. Nous voulons d'une Haïti solidaire. Et pour nous, à travers le dialogue, nous désarmerons les incompréhensions du début, les réticences du début. Et quand on verra au pouvoir, à l'œuvre, un gouvernement démocratique, compétent, honnête, totalement dévoué au sort des masses populaires, ceux qui avaient quelques réticences nous rejoindront dans la tâche collective de sauver ce pays et de sauver ce peuple. C'est la raison pour laquelle je suis optimiste sur l'avenir immédiat de la nation, malgré les nuages, malgré les difficultés. En ce qui concerne nos relations avec l'étranger, je voudrais terminer cette brève introduction en disant que nous travaillerons sans relâche à la renormalisation de nos relations internationales. nous allons recréer autour d'Haïti le climat de confiance, le climat de dignité, le climat de sérieux, le climat de respect de soi pour être respecté par les autres, de manière à ce que nous puissions réintégrer notre place à part entière dans le conseil des nations démocratiques et que nous puissions surtout rétablir les conditions d'une coopération qui doit être dans les deux sens, ce n'est pas seulement à un sens unique. Nous croyons avoir quelque chose à apporter dans le dialogue entre les nations en même temps que nous espérons s'il y ait quelques bénéfices pour notre peuple. Merci. Merci. Nous vous donnerons ce résultat avant la fin de la semaine puisque à l'heure actuelle nous sommes entrés précisément de travailler sur la question. N'oubliez pas que la plupart des candidats se sont présentés comme indépendants. Indépendants sympathiques à telle ou telle partie. Nous avons beaucoup d'indépendants qui sont sympathiques au RDNP mais se sont présentés aux élections sous les couleurs de l'indépendance. Donc maintenant, il va y avoir une configuration à la chambre. Nous vous donnerons les données certainement avant la rentrée parlementaire. Monsieur le Président, vous dites que vous êtes l'homme de la réconciliation nationale. Est-ce que vous allez faire appel à l'opposition ? Bien sûr, je l'ai déjà fait. Et au cas où l'opposition ne répond pas ? Écoutez, c'est quelque chose de très simple. On tend la main à quelqu'un, libre à lui d'accepter la main tendue. Le problème n'est plus mien. La balle n'est plus dans mon camp. J'ai tendu la main. Ceux qui veulent accepter la main tendue acceptent. Ceux qui préfèrent attendre attendront. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous désarmerons les réticences par notre bonne volonté et notre travail. Maintenant, s'il y a des irréductibles qui préfèrent adopter une attitude d'opposition, c'est leur droit. Le gouvernement démocratique s'attend à une opposition. Il n'y a pas de doute à cet égard. Monsieur le Président, vous avez un lien avec la France où vous avez été étudiant, professeur. Est-ce que vous avez déjà reçu un message du gouvernement français et plus précisément, qu'est-ce que vous attendez de la France ? Bon, j'espère que la France comprendra qu'elle a un rôle à jouer en Haïti puisque nous sommes un pays francophone dans ses élites et dans ses traditions. Nous sommes un pays francophile comme sentiment venant de... Je crois que depuis la Ve République et même avant, il y a une politique extérieure française qui recherche des affinités. Non seulement avec la francophonie, mais je dirais avec les peuples noirs, conscients de leur identité culturelle, amis de l'Occident et jaloux de leur indépendance nationale. Je crois que la France a montré qu'elle appréciait ce genre d'état du tiers monde, notamment en Afrique. Ce n'est donc pas étonnant que nous nous attendions à ce que la France développe avec nous les meilleures relations. Vous savez que nous sommes en clair de la mesure où la France justifie par son comportement ce préjugé favorable. nous sommes enclins à considérer la France comme faisant partie de ce que nous appelons le nord raisonnable et humaniste, notamment en ce qui concerne cette conception des relations avec le tiers monde. Eh bien, si la France veut bien justifier ce préjugé favorable que nous avons à son égard, elle sera très certainement appréciée dans le développement des relations que nous comptons entretenir avec elle. Écoutez, la Constitution est claire à ce sujet. Je suivrai ce que dit la Constitution. Monsieur Manigat, qu'attendez-vous des États-Unis qui ont coupé leur aide économique et financière après le 29 novembre? Oh, vous savez, le problème américain peut être délicat, mais il est simple. Le gouvernement américain, je crois, n'a aucun contentieux avec le gouvernement qui va arriver au pouvoir le 7 février 1988. Donc, ce sera au gouvernement de voir comment il pourra normaliser les relations avec nous. Puisque, arrive au pouvoir en Haïti, ne l'oublions pas, un gouvernement démocratique, un gouvernement, je crois, auquel on reconnaît déjà quelques compétences, un gouvernement dont on sait la détermination d'être rigoureusement honnête dans la gestion des fonds publics. et un gouvernement qui, avant d'arriver au pouvoir, comme équipe politique a déjà fait ses preuves au point de vue de son dévouement à la cause des masses populaires. Imaginez-vous un gouvernement pareil à l'œuvre et les grandes puissances démocratiques adopteraient une attitude qui consisterait à continuer à bouder un tel gouvernement ou à lui faire porter une responsabilité qui, en aucun cas, n'est la sienne en ce qui concerne l'évolution des relations internationales. Non, je crois que nous arriverons à renormaliser nos relations avec les puissants amis. Il y aura quelques petites difficultés, c'est entendu, du fait que le Congrès est intervenu dans la décision et que donc la reprise ne dépendra pas de la seule administration. Le processus de reprise sera donc plus lent à cause du fonctionnement du système nord-américain. Mais je suis optimiste en ce qui concerne cette reprise. Je pense d'ailleurs qu'il n'a pas seulement de l'intérêt d'Haïti, il est de l'intérêt des États-Unis que l'expérience démocratique que nous allons inaugurer soit un succès. Ceci dit, je vais ajouter une réflexion d'ordre personnel qui n'engage pas le RDNP ni le futur gouvernement. Cette réflexion d'ordre personnel à l'AFT, puisque nous allons arriver au pouvoir à un moment où une partie de l'aide étrangère est coupée, nous avons une leçon à tirer pour nous-mêmes comme peuple, à savoir que nous devons surtout penser à compter sous nos propres forces de manière à ne pas nous voir subitement handicapés quand pour une raison ou pour une autre, justifiée ou pas, l'étranger arrive à couper l'aide généreuse qu'il nous accordait. Je crois qu'il y a une de son fondamental à savoir que nous devons profiter de cette circonstance pour apprendre à compter d'abord sur nos propres forces. M. Maniga, toujours dans le même contexte, quelle attitude compte adopter votre gouvernement vis-à-vis des pays socialistes, notamment vis-à-vis de Cuba ? Bien. Nous avons publié un programme. Je vous invite à le lire. Vous verrez ce que nous disons à propos de nos relations avec Cuba. Haïti est à un stade critique de son sous-développement. Nous devons consacrer l'essentiel de nos énergies à sortir ce peuple de son état de misère. Nous avons donc des priorités. Nous avons des priorités. Je ne crois pas qu'une de ces priorités pourrait être de l'ancien pays dans l'incertitude et les conflits de la compétition est. Je constate que la République dominicaine des partis membres de l'international socialiste sont arrivés au pouvoir et ne se sont pas donnés comme priorité de rétablir les relations avec Cuba. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de rencontrer le vice-ministre cubain des affaires étrangères à une conférence et lui aussi a eu à exprimer l'idée que Cuba n'était pas obsédé par le problème de la reconnaissance diplomatique et que Cuba était davantage intéressé au développement des relations d'ordre économique d'ordre culturel d'ordre technique avec ses voisins avec les pays d'Amérique latine. Il y a cependant des pays socialistes avec lesquels c'est la tradition haïtienne d'avoir des relations. Par exemple je me souviens fort bien que nous avons l'habitude d'avoir des relations avec la Pologne à travers l'ambassade au métri je ne sais pas aujourd'hui quelle est la situation je ne l'ai pas encore étudié personnellement mais je me souviens à l'époque j'étais à la saccellerie que nous avons des relations avec la Pologne. Alors qu'à cause du tiers monde nous pouvons développer des relations avec un pays comme la Yougoslavie autrement dit il y a certains pays socialistes avec lesquels nous pouvons avoir une première approche de relations mais croyez-moi le prochain gouvernement qui vient pendant les 5 années que nous allons avoir sera davantage préoccupé par des problèmes de développement économique et de politique éterne remettre de l'ordre dans la maison créer de meilleures conditions d'existence sans gérer la vie du peuple haïtien. est-ce que vous êtes inquiet vu votre prestige dans la région carabienne est-ce que vous êtes inquiet par cette hostilité à votre égard par certains des leaders dans la région je veux dire l'hostilité vers les organisations des élections est-ce que vous êtes inquiet dans cette situation ? merci de la correction que vous apportez dans la question il n'y a pas d'hostilité à mon égard j'entretiens les meilleures relations avec beaucoup d'amis de la Caraïbe anglaise j'ai passé près de 50 de mon existence dans la Caraïbe anglaise développant des relations avec les différents pays de la Caraïbe il n'y a pas d'hostilité à mon égard il y a eu une appréciation du processus électoral haïtien appréciation négative dû à une mésinformation puisque le fait en Haïti est quelque chose de phénoménal je m'en félicite je m'en réjouis mais je vous demande de le constater donc il y a eu sous le gouvernement militaire des changements positifs dans le sens de la démocratisation et donc des éléments susceptibles d'amener cette confiance progressive vers laquelle nous allons il y a eu aussi des aspects négatifs bien sûr c'est pas moi qui le contesterai mais précisément nous ferons tous ensemble oublier mais je tiens à souligner une chose en ce qui concerne le régime actuel j'ai une vérité c'est qu'il faut admettre que les militaires sont des haïtiens comme les civils et que de la même façon que les civils aspirent à un changement vers le mieux pour le pays les militaires aussi aspire à ce changement et le désir il ne faut pas diviser le pays en militaires et en civils comme quoi les civils ont le monopole du patriotisme de l'aspiration à la démocratie au changement et la militaire se réagir je ne sais pas en quel décret négatif absolument fermé à ces aspirations le militaire vit dans le peuple haïtien fait partie du peuple haïtien je connais beaucoup de militaires qui aspirent à un changement et partagent nos aspirations vers la démocratie et le mieux-être des masses populaires haïtiennes monsieur le président l'université haïtienne en particulier l'éducation haïtienne en général en particulier l'université confronte depuis quelques deux ans à une crise fait face à une situation vraiment terrible une crise très grave alors comment vous allez faire pour juguler cette crise qui s'est vit actuellement au sein de l'université haïtienne l'université d'Haïti est à l'image du pays nous sommes au milieu d'une crise très grave qui affecte nos institutions qui affecte nos structures n'oubliez pas que nous autres du ADNP nous avons une vision de la société haïtienne et de la conjoncture actuelle qui est une vision profonde nous disons que nous assistons au dépérissement de la société traditionnelle nous allons vers une société moderne et bien il faut situer dans ce contexte la crise de l'université nous autres nous nous proposons non seulement de démocratiser l'université voilà une notion une notion qui n'a pas de longtemps été étrangère à l'université que l'université soit au service du pays haïtien mais nous nous pensons que l'université doit être au service du pays haïtien mais pour être au service du pays haïtien l'université doit être réformée dans ses structures dans le contenu de son éducation l'université doit faire de la recherche il n'y a pas d'enseignement à l'université sans recherche nous attachons énormément d'importance à la création de centres nationaux de recherche scientifique et puis il nous faut associer de plus en plus la communauté haïtienne au fonctionnement de l'université et à son orientation à ses besoins c'est le pays qui doit dicter à l'université l'orientation de son fonctionnement parce que l'université doit répondre aux besoins du pays et puis bien sûr il faut une université de qualité nous allons mettre fin au laxisme de l'université haïtienne il faut des exigences en ce qui concerne la qualité de l'enseignement en ce qui concerne le contrôle des connaissances car il nous faut de plus en plus des hommes capables pour faire face aux exigences du 21ème siècle qui vient il nous faut développer la science et la technologie parce que c'est dans ce domaine que va se jouer l'avenir du pays donc vous voyez que tout de suite c'est le profil d'une nouvelle université que déjà nous esquissons nous allons préparer je sais quelque chose a été fait dans ce sens il y a déjà une loi préparée nous allons la reprendre nous allons doter le pays d'une grande loi organique sur les universités car nous allons pas seulement avoir l'université d'Haïti à Port-au-Presse nous allons avoir des universités régionales dans la mesure où nos moyens progressivement nous permettront de les établir le 7 février comme le dit la constitution vous avez dit la campagne électorale pour vous amener à la tête du pays écoutez il faudra que l'organisateur de la campagne vous le dise je ne suis pas occupé de ce problème de tendance comme disait De Gaulle la tendance ce n'est pas moi elle suit nous avons eu en Haïti et nous avons Dieu merci en Haïti une réelle liberté d'expression c'est la raison pour laquelle je dis qu'avec le gouvernement du 7 février 1956 a commencé un processus de démocratisation et je donne comme preuve la liberté d'expression qui est la pierre de touche de la démocratie dont le peuple jouit la preuve c'est qu'il y a ici une presse je dis le même qu'elle est la dominante critique et d'opposition c'est quand même extraordinaire alors que dans un pays normalement il y a un équilibre dans l'expression des divers points de vue et des diverses tendances ici nous constatons qu'il y a une dominante critique une dominante d'opposition qui est la preuve par excès de l'excellence de la liberté d'expression qu'il y a dans ce pays parfois jusqu'à l'abus jusqu'à l'abus parfois je n'ai pas entendu déjà dire que j'avais trahi son amitié je ne le crois pas en tout cas s'il l'a dit ce serait regrettable et ce serait de sa part pour y réfléchir car des gens et moi c'est vrai nous nous sommes rencontrés à l'étranger on a développé une amitié personnelle en plus d'une amitié politique mais nous avons eu deux lectures différentes de la situation politique haïtienne et comme nous avons eu deux lectures différentes de cette situation nous avons adopté deux stratégies différentes c'est tout ce que je peux dire en ce qui me concerne mais j'ajouterais même que en ce qui concerne la voie démocratique c'est moi qui l'ai suivi puisque j'ai choisi la voie électorale et que l'élection par définition est le procédé démocratique du choix des gouvernants donc je crois que c'est moi qui suis resté fidèle aux conceptions démocratiques et à l'idéal démocratique en choisissant la voie électorale depuis quelques temps on observe un véritable démentiel de l'économie nationale avec notamment la fermeture de nos usines comment votre gouvernement trouve-t-il aborder un tel problème ah merci de poser la question car là vous êtes dans un problème de responsabilité des haïtiens car tant que nous n'aurons pas rétabli la confiance il sera difficile de concevoir un véritable développement économique les véritables patriotes ont intérêt à ce que la paix règne dans ce pays et que la confiance se rétablisse ceux qui veulent maintenir l'agitation permanente ceux qui sont partis de l'instabilité travaillent contre l'économie nationale travaillent contre l'intérêt du peuple haïtien car nous devons le plus vite possible rétablir notre climat de paix et de confiance dans ce pays vous comprenez maintenant pourquoi la politique devient importante vous comprenez pourquoi il faut se sacrifier pour la paix et l'union dans ce pays car sans confiance il n'y a pas de relance économique véritable dans ce pays est-ce que vous pensez avoir les moyens de la politique que vous proposez écoutez le pays s'est doté d'une constitution cette constitution a été approuvée massivement par le peuple bon en tant que démocrate vous pensez bien je n'ai voté même cette constitution vous vous en souvenez vous avez vu que j'étais là heureux de pouvoir la voter cependant j'ai dit dès l'époque que cette constitution poserait des problèmes c'est pas maintenant que je vais arriver au pouvoir que je le dis dès l'époque j'avais dit que cette constitution poserait des problèmes d'application qu'il y a un système établi par la constitution qui dans la pratique pourra créer des difficultés il y a même le risque d'une crise institutionnelle posée dans la constitution à cause par exemple de l'expérience que nous allons faire et que nous allons réussir de l'attelage entre le premier ministre et le président voyez ce qui est arrivé en France c'est la cohabitation mais croyez moi le problème actuel du pays n'est pas le problème de la constitution la constitution on va l'appliquer loyalement on va en faire l'expérience en toute sincérité et nous préparerons les bases d'une révision constitutionnelle qui sera profitable au gouvernement qui viendra après nous puisque d'après la constitution nous ne pourrons pas bénéficier de la révision que nous aurons nous même inaugurée donc nous préparer qu'on puisse avoir de meilleures facilités constitutionnelles pour faire face aux grands problèmes du pays Monsieur le Président vous venez de dire tout à l'heure que vous allez refaire l'image du pays à l'extérieur alors nous Brasseros les Haïtiens en République Dominicaine font face à une situation très grave ils sont très mal menés là-bas comment vous comptez aborder un tel problème bien je vais vous répondre de deux façons la première d'une façon qui vous surprendra et la deuxième d'une façon qui est normale il faut que nous commencions par bien traiter nos propres frères et par bien créer en faveur de nos propres frères chez nous des conditions décentes car si nous ne respectons pas chez nous nos propres frères si nous ne créons pas des conditions chez nous pour nos propres frères c'est ce qui explique qu'ils vont à l'étranger et à ce moment-là ils peuvent être victimes de situations ou de conditions d'existence que nous considérons comme inacceptables il y a donc un travail à faire d'abord chez nous quand nous pensons au sort de nos hommes à l'extérieur mettre de l'ordre d'abord de la maison maintenant ceci dit nous allons développer avec la République Dominicaine une nouvelle ère des relations entre les deux pays qui se partagent l'île notre disposition à nous de ce côté-ci de la frontière est d'inaugurer une période de coopération dans la dignité des deux parties dans le respect de la souveraineté des deux parties dans l'égalité absolue de traitement des deux parties nous allons faire en quelque sorte que cesse une tradition de distance d'opposition d'opposition j'en reprise l'exemple historique des rapports entre la France et l'Allemagne qui pendant longtemps ont eu un passé d'antagonisme et cependant au sortir de la deuxième guerre mondiale de Gaulle et Adenauer ont pu fonder une nouvelle ère de rapports entre la France et l'Allemagne j'espère je souhaite ardemment qu'il devienne possible à Haïtiens et Dominicains de suivre l'exemple de Gaulle et d'Adenauer et d'essayer d'avoir quelque chose qui puisse être un axe de coopération dans le respect rigoureux de la souveraineté et de la dignité égale de chacune des deux parties la cité est remplie de rumeurs un gouvernement sérieux ne se fonde pas sur des rumeurs il est certain que nous allons avoir au pays une équipe honnête et que nous allons avoir une administration honnête une équipe honnête une administration honnête la signifie que sous notre gouvernement il y aura une lutte tout à fait naturelle contre la corruption administrative mais nous nous méfions des gens qui crient au voleur au voleur parce que nous nous demandons ce qu'ils ont vraiment derrière l'esprit nous voulons nous nous baser sur des faits sur des réalités et non pas sur ce que quelqu'un a appelé la clameur publique comme quoi la clameur publique pouvait servir de critère c'est le président et si nous faisons un coup d'air rétrospectif nous voyons que les crises politiques à traverser la consommation du gouvernement une crise que l'on disait même que c'était un président civil il aurait dû quitter le pays ou quitter le pouvoir et si pendant votre période pendant les cinq heures que vous allez passer sur le pouvoir si vous arrivez à trouver de pareilles difficultés que feriez-vous au écouté le gouvernement le CNG s'est arrivé d'une situation difficile c'était un gouvernement provisoire et en même temps il avait une durée de deux ans donc il s'est arrivé d'une situation finalement ambivalente parce que comme gouvernement provisoire il ne pouvait pas entreprendre une oeuvre de longue haleine de moyen terme et cependant ayant deux ans il ne pouvait pas seulement vivre au jour le jour au récitatif des conjonctures c'est cette situation difficile qui explique l'embarras de ce gouvernement et qui explique aussi certaines des failles qu'on a relevées et qui ont donné lieu à des critiques mais heureusement heureusement la période arrive à son terme nous allons pouvoir maintenant avoir une politique qui ne concerne pas seulement la vie au jour le jour le pilotage à vue mais une politique de moyen terme et de long terme nous n'allons pas être à l'intérieur de la même problématique que celle qu'a vécu le gouvernement provisoire j'ai voulu vous dire que nous n'aurons pas à faire face aux mêmes problèmes de la même façon voilà ce que j'ai voulu vous dire le pays réel est fatigué des grèves et des manifestations le pays réel veut la normalisation le pays réel veut la paix veut le... M. le Président dès le 7 février 1986 le peuple réclame la dédualérisation et la démacrutisation et comment allez-vous faire satisfaire cette raison ? écoutez qu'est-ce que vous attendez par dédualérisation et qu'est-ce que vous attendez par démacrutisation écoutez soyons sérieux j'ai souvent traité ce thème il y a eu 30 ans d'un gouvernement au cours desquels beaucoup de gens ont dû pour vivre faire un certain nombre de compromis avec le pouvoir le régime de Duvalier a donc eu une grande partie de la population à subir son existence pour survivre ceci est un effet qui a été très loin parce que des collaborateurs du régime vivaient dans une espèce d'incertitude sur leur sort et donc vivaient comme beaucoup d'autres individus la dictature sous ses effets négatifs donc vous n'allez pas vouloir me dire maintenant que ces gens ont une culpabilité quelconque avec le régime duvalier donc la déduvalisation signifie simplement que nous allons faire un gouvernement démocratique qui n'aura plus les pratiques de la dictature c'est ce que signifie la déduvalisation institutionnelle politique mais alors il n'y aura pas sous mon gouvernement de chasse aux sorcières je suis l'homme de la réconciliation nationale devons faire le plein de tous ceux qui croient en la démocratie pour aller de l'avant tourner une page ouvrir une page nouvelle messieurs je vous remercie d'être venus vous m'excuserez je vous ai consacré plus de temps que je n'avais prévu mais je voulais tout simplement vous donner de la matière pour que vous puissiez faire à l'égard de vos opinions publiques un reportage objectif de nos efforts un reportage compréhensif car Haïti à la phase où nous sommes a besoin de vérité a besoin de compréhension et a besoin de sympathie vous m'excuserez vous m'excuserez vous m'excuserez vous m'excuserez chers téléspectateurs actuellement on a seulement direct pour que vous m'excuserez